Bonsoir Jean Tirole. Bonsoir Olivier. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous, notre demande de rendez-vous. Vous en avez beaucoup en ce moment. Tout ce que Paris compte de capitaine d'industrie, de décideur politique. Ça vous fait sourire d'ailleurs de voir que depuis que vous avez esprit, ils vous demandent tous des rendez-vous. Je ne sais pas, j'ai une vie complètement bouleversée parce qu'effectivement, pendant quelques jours, je vais avoir un agenda de ministres. Ce qui n'est pas ma vie normale, ma vie dans ma tour d'ivoire. C'est une vie nouvelle, mais j'espère que je vais retourner dans ma tour d'ivoire bientôt. Et le fait qu'ils vous sollicitent maintenant, alors que finalement vous avez toujours été disponible à Toulouse, ça vous fait sourire ça ? J'ai toujours quand même essayé de participer dans les instances nationales, que ce soit des comités diverses, des commissions. Je suis au conseil d'analyse économique du Premier ministre depuis 1999. Donc j'essaie de participer à la vie. Mais ma vie, c'est la recherche fondamentalement. Après, est-ce que mes travaux sont utiles ? Ça, je n'en sais rien, mais je suis content en tant qu'économiste quand ils sont utilisés par la puissance publique, bien sûr. – Alors certains responsables politiques semblent découvrir ou redécouvrir peut-être vos écrits, votre pensée économique. On vous cite même, aujourd'hui encore, le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, pour justifier le plan qu'il a pour la France. Il dit, il vous cite, à force de trop protéger, on ne protège plus du tout. Et il justifie donc sa volonté de déréguler certains secteurs. Ça vous dérange qu'on vous cite comme ça pour proposer une politique ou vous dites au contraire, finalement, non, c'est bien, tant mieux. – Écoutez, je pense qu'il faut que les politiques s'approprient les idées. Après, moi, je ne veux pas être en politique. Je suis un chercheur, j'essaie d'être indépendant. Donc j'essaie de rester complètement neutre. Mon rôle, assez humble, c'est d'apporter ces idées. Maintenant, si elles sont reprises, tant mieux. Dans le cas particulier, c'est vrai qu'il y a un gros problème sur le chômage en France. Le chômage officiel, le chômage déguisé et des catégories qui sont dans des galères pas possibles, à la fois les jeunes et les personnes de 55, 64 ans. Donc il faut faire quelque chose. – Alors, on va revenir sur cette question du chômage plus précisément. Mais d'une manière globale, je reviens au plan proposé par le ministre de l'Économie aujourd'hui, puisqu'on parle d'économie, évidemment, ce soir. Il parle des maladies de la France qui sont, selon lui, la défiance, la complexité, les corporatismes. C'est sa feuille de route, réformer ces trois maladies et essayer de les guérir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? – Alors, sur les réformes, bien sûr, il faut les faire. Je pense qu'il y a l'esprit de la libéralisation des professions. C'est vrai qu'on peut créer des emplois dans différents domaines, par exemple les taxis, etc., même si les taxis risquent d'être mis à l'écart. C'est tout à fait important, mais ce ne sont pas les seules réformes. Il y a beaucoup de réformes. Quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est qu'une économie de marché doit, en fait, avoir un État fort et pas un État faible. Un État fort, ce n'est pas un État qui est omniprésent, c'est un État qui sait résister aux lobbies. Et donc, c'est pour ça qu'on a des banques centrales indépendantes, qu'on a des autorités de régulation indépendantes, et qu'il faut vraiment faire en sorte que l'État soit fort pour vraiment avoir des vrais marchés qui fonctionnent. – On va revenir sur cette notion de l'État et sur cette importance pour vous du rôle de l'État, ce qui vous a valu d'ailleurs ce prix Nobel d'économie. Mais juste pour rester dans la politique encore un petit peu, si vous voulez bien, une question. Est-ce qu'ils vous ont sollicité de demander des rendez-vous Emmanuel Macron, par exemple, le ministre de l'Économie ? – Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de répondre, mais de choisir une date, parce que le ministre est sans doute beaucoup plus occupé que moi. – Mais effectivement, il m'a invité, François Hollande m'a invité, et j'ai vu Fleur Pellerin ce matin. – Et vous comptez leur dire quoi quand vous allez les voir, Macron, François Hollande ? – Je pense leur dire, mais encore une fois, à ma modeste place, je crois qu'il y a un danger potentiel pour la France, qui est effectivement que la dette enfle. Elle est détenue essentiellement à l'extérieur, donc le feu n'est pas dans la maison, mais c'est vrai qu'il y a un danger d'une attaque spéculative des marchés où les taux d'intérêt pourraient monter de taux très bas. – À quel terme, d'après vous ? – C'est très difficile à prédire, c'est quand les marchés commencent à perdre confiance, et là, il y a un côté un petit peu… parce que c'est autoréalisateur, en fait, les crises. C'est-à-dire que quand les fondamentaux ne sont pas très bons, les marchés peuvent se mettre à douter, et à ce moment-là, amplifient énormément les difficultés. C'est-à-dire que vous partez de taux d'intérêt très bas, donc tout va bien, et puis tout d'un coup, les marchés doutent, donc les taux d'intérêt augmentent. – Ce qui augmente la dette. – Ce qui augmente la dette, et c'est un certain point de vue sur… – Mais on est au bord, on est sur la falais, sur le bouche ? – Non, je ne peux pas dire, mais c'est très difficile pour un économiste de prédire, c'est-à-dire que je n'ai aucune idée si ça va se passer, par exemple. Mais par contre, cette possibilité existe. C'est ça que je veux dire. Si les comptes publics continuent à se dégrader, si on a une balance commerciale qui est déficiée constamment, si on a un problème de compétitivité, la dette extérieure va continuer d'augmenter, et les marchés, pour un moment ou un autre, nous attaquaient. – Alors, vous n'avez pas toujours été aussi sollicité. Et écoutez, aujourd'hui, on se souvient de 2003, vous avez soumis à un rapport pour réformer justement le marché du travail, enterré alors par le Premier ministre. Votre réaction à ce moment-là, quand vous avez vu qu'il n'y avait pas de suite, vous avez été déçu ? – Déçu ? Pas vraiment, je pense que c'est une réforme qui est très difficile à faire. Maintenant, j'avais déjà parlé à un certain nombre de personnes qui en privé étaient plutôt favorables, mais évidemment, il faut que l'opinion publique soit préparée, il faut que les gens comprennent l'intérêt de cette réforme. – Donc ce n'est pas un manque de vision, c'est un manque de courage, est-ce que vous diriez ? – Alors, parfois c'est un manque de vision, mais maintenant, je crois que les arguments sont sur la table, je crois qu'il faut bouger, il faut bouger, parce qu'on est dans une situation quand même qui est dramatique pour les jeunes qui sont en CDD, qui sont en chômage, qui sont en contrat aidé, qui sont en stage, etc., qui ont du mal à vraiment avoir un vrai boulot. Et c'est dramatique aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour les 55-64 ans, puisque quand on est au chômage à 50 ou 55 ans, retrouver un travail, c'est une mission impossible, pratiquement. Et les taux d'activité en France dans cette catégorie d'âge sont vraiment minuscules. – Alors vous preniez déjà en 2003, vous n'avez pas changé d'avis depuis, je crois savoir, une grande réforme finalement de l'assurance chômage, enfin des cotisations pour les financer, finalement, ce serait le principe du licencieur payeur, celui qui licencie paye une sorte de taxe au licenciement, finalement, c'est ça l'idée ? – Voilà, c'est vraiment une idée qu'on a, l'idée du bonus-malus qu'on applique par ailleurs, qu'on applique aussi dans le domaine de l'environnement, c'est-à-dire qu'une entreprise qui pollue, va payer pour sa pollution, et c'est quelque chose de tout à fait moral, et au-delà de la moralité, c'est aussi quelque chose d'efficace d'un point de vue économique, puisque ça donne des incitations à ne pas polluer d'eux-mêmes. On est dans une situation un peu paradoxale maintenant, où l'entreprise qui est licencie, bon, va payer des indemnités de licenciement aux salariés, mais ne va pas payer le coût pour l'assurance sociale, les assurances sociales du licenciement. – Oui, c'est-à-dire que tout le monde paye aujourd'hui, y compris ceux qui ne licencient pas. – Justement, c'est justement ceux qui ne licencient pas qui payent à travers les cotisations patronales. Donc il ne s'agit pas de rajouter une taxe, les entreprises ont une fiscalité très forte déjà, il s'agit de rééquilibrer, c'est-à-dire de faire passer des charges de ceux qui licencient à ceux qui ne licencient pas. – Sauf qu'aujourd'hui, les décideurs politiques renvoient toujours au dialogue social, puisqu'on sait que tout ça c'est géré par l'UNEDIC, par les partenaires sociaux. Est-ce que c'est une erreur ce système à la française d'après vous ? Est-ce que c'est un frein, un blocage ? – Les relations entre les partenaires sociaux ne sont pas très bonnes, on le sait en France. On sait aussi que les partenaires sociaux défendent certaines catégories de salariés, ce qui n'est pas le cas par exemple en Scandinavie ou en Hollande, on a une étude un peu différente. – Vous dites en France que les syndicats sont un peu corporatistes parfois ? – Disons qu'ils représentent plutôt dans l'ensemble les CDI et les fonctionnaires. Et donc, ils ne sont pas contrôlés par les chômeurs, par les CDD, par ceux qui souffrent actuellement. Alors je ne dis pas qu'ils ne veulent pas aider, bien sûr ils veulent aider ces catégories-là, mais c'est vrai que la protection excessive, par exemple des CDI, se traduit finalement dans une précarisation de tous les autres, qui est catastrophique. C'est-à-dire que tous ces gens, il y a une dualité du marché du travail, où il y a ceux qui ont un emploi à peu près stable, – Protégés par le contrat. – Protégés, mais qui ne sont plus créés, parce qu'on ne crée plus beaucoup de CDI, on crée essentiellement des CDD, et donc qui sont des très mauvais emplois. Moi je suis très contre les CDD, parce que ça veut dire que quand une entreprise emploie quelqu'un pendant 6 mois, ça veut dire qu'elle n'a pas d'incitation à former ces personnes. Et puis évidemment, même quand ces personnes donnent satisfaction, elle ne les garde pas. Donc c'est quand même un mauvais système. – Alors vous prenez justement une refonte totale aussi des contrats, une sorte de contrat unique finalement, fini le CDD, fini le CDI, un contrat unique. Est-ce que ça ne serait pas une forme de déplacement du risque de l'entreprise, va le salarié, d'une insécurisation d'une certaine manière du salarié ? – C'est une très bonne question. La philosophie des économistes dans l'ensemble, c'est de protéger le salarié, de ne pas protéger l'emploi. Parce que l'emploi doit être flexible, les choses changent très vite dans notre monde, et donc les entreprises ont besoin de flexibilité. Et c'est pour ça justement qu'elles ne veulent plus embaucher de CDI. Elles ont besoin de flexibilité. Par contre, il faut protéger, d'ailleurs tous les pays de l'Europe du Nord protègent les salariés. Mais attention, en France, on protège l'emploi plus que les salariés. – C'est ce que vous dites. Le système aujourd'hui protège l'emploi, mais pas les salariés. Et du coup, ça nuit à l'arrivée à l'emploi. – Voilà, et ça crée cette dualité très forte sur le marché du travail. – C'est un raisonnement qui ne fait pas l'unanimité, à part au comité Nobel, semble-t-il. Mais en France, depuis votre prix, plusieurs économistes, alors plutôt classés à gauche, il faut le dire, disent de vous, il est l'illustration la plus brillante, c'est pour les plus gentils, la plus brillante de la pensée néolibérale. Votre réaction à cette définition de vous ? – Deux choses, d'abord. Je rappelle peut-être que le prix m'a été décerné au titre de la régulation, donc pour un libéral, c'est un peu étonnant. La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par libéralisme ? C'est-à-dire, si le libéralisme s'est laissé faire, je suis très antilibéral. Mais le libéralisme, ce n'est pas ça. Si on veut que les marchés marchent bien, il faut effectivement qu'il y ait un État fort. Donc la conception de l'État de nos jours, ce n'est plus la vieille conception de l'État producteur de services, de biens et de services. Ça s'est dépassé. – Ce serait un État qui oriente, c'est ça ? – C'est un État qui oriente. C'est un État qui sait faire respecter les règles du jeu. Donc c'est le droit de la concurrence, c'est la régulation des industries de réseau. C'est un État qui est fort vis-à-vis des banques pour éviter d'avoir enfloué les banques. Mais c'est un État indépendant, justement. La force vient de l'indépendance. Prenons par exemple les banques centrales. Le jour où elles sont devenues indépendantes, elles ont resisté aux pressions. Et l'inflation a disparu. C'est un exemple. De même, l'ouverture à la concurrence dans les télécoms, l'électricité, etc., c'est fait grâce à des agences indépendantes. C'est un État fort, en fait, qui sait faire respecter les règles du jeu. Nécessité d'un État fort, dites-vous, vous avez aussi écrit que quand on libéralise un marché, bien souvent, alors ça dépend des marchés, mais ceux que vous avez particulièrement étudiés, on s'aperçoit que le comportement des grandes entreprises qui viennent prendre cette place-là, privées, sont souvent des comportements de prédateurs. C'est votre constat d'économiste ? C'est un peu normal, disons, qu'une entreprise qui est en place, effectivement, elle cherche à conserver sa part de marché. C'est normal. Alors, vous parliez de cette nécessité d'un État fort, un État qui oriente vers une vision de la société, et vous citez souvent l'exemple de la taxe carbone, par exemple, la fiscalité verte, d'une certaine manière, une façon d'orienter justement la société vers une vision politique. Là, on s'est aperçu qu'on a abandonné l'éco-taxe. Comment vous avez réagi à ça ? Avec tristesse. C'est-à-dire que, personnellement, à l'École d'économie de Toulouse, nous avions insisté, nous avons beaucoup de travaux académiques, mais nous avons insisté dans le débat pour une taxe carbone, c'est-à-dire un prix unique du carbone qui permet d'orienter les choix des administrations, des entreprises, des particuliers. Mais c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème économique. On sait faire d'un point de vue économique. Les économistes ont depuis longtemps construit des méthodes pour combattre la pollution. Ce sont presque les premiers écologistes, c'est que j'assère un peu, parce qu'il y a eu des vrais écologistes avant. Mais donc, manque de courage politique, au fond, si je résume, là, j'allais dire de droite et de gauche. Là, je pense qu'il y a un problème vis-à-vis de la taxe carbone, oui. Ce soir, la France a soumis à Bruxelles son budget pour 2015. Elle attend les remarques avec inquiétude. Elle a raison d'être inquiète ? Oui, 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 non, oui. Bien sûr, elle peut être inquiète. Il y avait quand même des pays encore problématiques en Europe. La France, bien sûr, l'Italie, etc. Ce sont des pays qui ont des atouts. La France a beaucoup d'atouts. L'Italie, d'ailleurs, aussi a beaucoup d'atouts. D'ailleurs, son commerce extérieur n'est pas des... Mais ce budget, c'est un bon budget, d'après vous ? Si Bruxelles nous dit qu'il va falloir revoir beaucoup de choses, parce qu'il pourrait arriver, il aurait raison. L'austérité, c'est difficile à faire en période de récession, parce qu'évidemment, on ne veut pas tout casser. D'un autre côté, comment se rend-on crédible vis-à-vis de Bruxelles, mais je ne dirais pas même de Bruxelles, des marchés ? Des investisseurs, tout simplement. On emprunte à l'étranger. Ce n'est pas le diable. On n'emprunte pas auprès du diable. On emprunte auprès de gens qui veulent simplement un rendement sur leur épargne. C'est normal, comme vous et moi. Et s'ils ont peur de ce qui va se passer en France, en Italie ou dans d'autres pays, ils ne vont plus prêter. Et si la parole n'est pas respectée, ils ne prêtent plus non plus. Oui, ils ne prêtent plus. Et donc, dans ce cas-là, la situation est catastrophique pour le pays, parce que, tout d'un coup, on n'a plus accès à l'argent étranger, et on est dans une crise financière, où là, le choc pour les Français sera terrible. Alors, allons au bout de cette pensée économique-là, qui est aussi une pensée politique, de fait. Ça veut dire qu'au fond, ça serait pas mal si c'était Bruxelles qui pouvait nous aiguillonner de manière encore plus forte, plus loin. Un abandon de souveraineté, j'allais dire, supplémentaire, dans votre analyse. Alors, il y a vraiment un problème, de toute façon, avec l'Europe. C'est-à-dire que quand on a construit l'Europe, je suis très pro-européen, mais c'est vrai qu'on n'a pas construit une Europe qui était complètement cohérente. C'est-à-dire qu'on a construit une Europe monétaire, par exemple, mais on n'a pas construit une Europe budgétaire. Et maintenant, c'est trop tard pour construire l'Europe budgétaire, puisqu'évidemment, les pays scandinaves, l'Allemagne et les autres ne voulont pas partager, effectivement, l'ardoise pour les pays du Sud. Ils ont fait les efforts, donc c'est plus la peine de s'y aller avec eux ? Voilà, eux, ils ont fait les réformes. Tous ces pays ont fait des réformes. Et ils disent, bon, l'Europe du Sud ne veut pas faire ces réformes. Je ne vois pas pourquoi je paierais pour eux. Et donc, c'est un peu trop tard pour le problème budgétaire, malheureusement. J'espère, j'aimerais avoir une Europe budgétaire, mais c'est un peu illusoire. Ils ne voudront pas se porter solidaire à ce niveau-là. – Vous parliez tout à l'heure d'instances indépendantes de contrôle, qu'elles soient à Bruxelles ou que ce soit des organismes administratifs indépendants. D'après vous, c'est la clé, c'est ce qui ressort le plus souvent de vos analyses. Est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas confiance, finalement, aux politiques, aux décideurs politiques ? – À ce sujet, je voudrais dire tout de suite que je ne suis pas du tout contre les politiques. Et je pense que c'est même très dangereux de dire, bon, les politiques ne font pas leur boulot, parce que ce sont des gens qui, en général, ont commencé leur carrière de façon très idéaliste, qui voulaient changer le pays. Ce sont des gens de bonne volonté, mais ce sont des gens qui sont soumis à des pressions considérables, à commencer par les réélections. Donc il faut qu'il y ait un électorat à satisfaire, etc. Et donc c'est une position extrêmement difficile d'être politique. Donc il faut faire très attention. Et pour des décisions qui sont très techniques, effectivement, comment faire pour avoir une bonne régulation des marchés, sur la politique monétaire, ceci, cela. Et finalement, on a besoin d'agences indépendantes, comme on a besoin de cours de justice. Personne ne conteste le fait qu'il faut des cours de justice indépendantes. Et c'est vraiment la clé de la chose, des gens qui ne soient pas soumis au lobby. Sauf que la justice, c'est un pouvoir à part entière. On connaît la théorie de la séparation des pouvoirs. Là, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait un pouvoir économique qui ne soit pas élu, au fond. Est-ce que ça pose pas un problème démocratique, ça ? Non. Bon, j'ai été favorable, bien avant que ça soit adopté en 2011, à des comités budgétaires indépendants, par exemple. Et là, on touche à des choses extrêmement sensibles. Le budget, c'est quand même les dépenses de l'État. Et là, je voudrais dire simplement, le comité budgétaire indépendant, il est là pour faire respecter un niveau de dépense, faire en sorte que le pays n'aille pas dans le mur et n'aille pas à la faillite. Son rôle, c'est pas de prendre des décisions politiques. Après, le comité budgétaire indépendant n'est pas dans son rôle s'il commence à dire qu'il vaut mieux dépenser sur les hôpitaux. Non, ça, c'est le politique qui doit le faire. Tout ce qu'il peut dire, voilà, c'est qu'on est dans une situation dangereuse si on ne fait pas ça. Il y a aussi des techniques pour le faire, parce qu'évidemment, on peut dépenser un résultat donné, on peut dépenser beaucoup ou peu. Donc il a donné son avis. Mais in fine, la décision est politique. Ce n'est pas parce qu'on met un plafond sur la dépense, par exemple, qu'on enlève le privilège au politique. Si ce n'est que, vous parliez tout à l'heure du principe pollueur-payeur, les conseilleurs en économie ne sont pas les payeurs. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais vu venir les crises, au fond. Comment vous expliquez ça ? Écoutez, je me suis exprimé là-dessus. Si vous regardez les écrits économiques des grandes revues internationales, la plupart des ingrédients de la crise étaient dedans. Alors maintenant, nous sommes coupables aussi. Nous sommes coupables parce qu'on n'était pas présents dans les instances. Moi, personnellement, je le dis franchement, je n'avais aucune idée de la taille des expositions à la titrisation, par exemple. J'ai beaucoup écrit sur la titrisation. Je connaissais les bénéfices et aussi les dangers. Mais par contre, je n'étais pas conscient des ordres de grandeur. – Transformer en produits financiers sur les marchés, des dettes, des crédits, etc. – Absolument, voilà. Et donc, en plus, c'est vrai qu'on a publié tous ces articles disant « Attention, il y a des dangers », mais on les a publiés dans des revues abstraites. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours fait le rôle de passeur et d'aller dire « Voilà, attention, il faut réfléchir dans ces termes ». Donc, on a aussi une partie, une part de responsabilité, mais dire que les économistes n'ont pas prévu la crise, c'est un peu exagéré. – On arrive à la conclusion. Le déclinisme ambiant, est-ce que vous le partagez ? Est-ce que vous le comprenez ? Ou est-ce que vous êtes, j'allais dire, optimiste pour notre pays, pour la France ? – Que dis-je, si j'étais si pessimiste que ça, je ne serais pas ici. Donc, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de capital humain, comme on dit en jargon économique, on a beaucoup d'atouts pour la France, et puis on a batterie douane, bien sûr, et il ne faut pas le gâcher. Donc, on a des réformes à faire, on a cité le marché du travail, on a la libéralisation des professions, on a le problème des retraites, on a le problème de la durée du travail, on a le problème d'un État hypertrophié aussi, c'est quand même important, ça. On peut garder, beaucoup de pays, en particulier les pays scandinaves, mais aussi le Canada, l'Allemagne, l'Australie, etc., ont montré qu'on pourrait avoir les mêmes services sociaux, le même modèle social, un coût plus faible. Et donc, il faut faire ces réformes, et si on fait ces réformes, on va se crédibiliser à l'étranger, et tous les problèmes disparaîtront. – Vous dites, je suis l'exemple que finalement, tout n'est pas perdu, puisque moi je reste, est-ce que vous n'êtes pas l'arbre qui cache la forêt ? On n'arrête pas de dire, effectivement, vous voyez, il est au MIT, à Boston, aux États-Unis, il aurait pu y rester, au fond, c'est la mec, là-bas, de la recherche, il est revenu en France. Est-ce que vous êtes l'arbre qui cache la forêt, Jean Tirole ? – Alors, je pense qu'il y a un sujet, parce qu'on parle, bon, prix Nobel, j'ai cette grande chance, j'ai eu beaucoup de chance, mais disons, bon, c'est une génération, effectivement, déjà plus âgée. Ce qui compte, c'est de garder les gens qui ont 30, 40 années, et les gens très talentueux qui ne partent pas aux États-Unis ou dans les autres pays européens qui sont très, très attractifs. Et ça, c'est vraiment très, très important pour notre pays. Il y a eu deux semaines, il y a eu un rapport du FMI sur 25 économistes prometteurs. Sur les 25, il y avait 7 Français, ce qui est absolument remarquable. Ça prouve vraiment qu'on a un capital humain fantastique, mais sur les 7 Français, il y en a 6 qui vivent à l'étranger, et 5 ans aux États-Unis et une en Angleterre. – Donc, il y a un problème, quand même, qu'il va falloir résoudre. – Il y a un problème, mais bon, je suis optimiste, parce que vraiment, on a tous les atouts pour réussir. – Dernière question, vous avez beaucoup auparavant, alors évidemment, là, c'est plus compliqué avec votre prix Nobel, encore, vous les sélectionnez beaucoup, vos plateaux de télé, mais fuit les plateaux de télévision, fuit finalement la prise de parole en public. Pourquoi ? – Je crois, en jargon économique, ce n'est pas mon avenge à l'âge comparatif. J'aime bien ma vie de chercheur dans mon bureau, avec mes étudiants, mes collègues, c'est la vie que j'aime. Donc, c'est très important d'être sur les plateaux de télé, c'est très important d'écrire dans les journaux, etc., et ça, je le comprends très bien, mais j'ai fait un choix, je préfère, j'aime autant la recherche qu'il y a 30 ans. C'est merveilleux, je m'amuse toujours autant à faire de la recherche. Donc, c'est la vie que j'aime, finalement. Après, je comprends que j'ai aussi un rôle social, je l'aurai peut-être un peu plus avec le prix Nobel, mais bon, je ne veux pas quitter aussi la vie que j'aime. – En tout cas, on constatera que votre avantage comparatif, cette théorie de l'avantage comparatif, on pourra la réviser, parce que ce soir, il était gros, il était important. Merci de nous avoir choisis pour participer à ce grand décryptage de l'économie sur E-Télé. Merci à vous. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada